Bonsoir, nous sommes le mardi 31 décembre, donc dans quelques heures nous serons en janvier 2015, et je voudrais vous parler de décembre 1989 et d'autres dates aussi, au prisme bien entendu de mes travaux sur la phase disjonctionnelle. En effet en décembre 1989, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons Saturne qui est en Capricorne, à 12 degrés du Capricorne, donc en pleine période, on est à peu près 45 degrés de la conjonction en poisson, 15 degrés plus 30 degrés, 45 degrés, on arrive à la fin verso. Et je mets ça donc sous le compte de la tentation, c'est à dire que, bon c'est un peu délicat de dire cela, mais cela a créé des faits nouveaux, ça a permis à l'Allemagne de s'agrandir, de récupérer ce qu'elle n'espérait plus obtenir, c'est à dire une partie de son Allemagne d'origine, enfin de la partie est de l'Allemagne. Tout comme en 67, Israël a pu récupérer ce qu'elle n'espérait plus non plus, c'est à dire Jérusalem et puis aussi les lieux, à son nombre de lieux sacrés, de lieux bibliques de la Cisjordanie qui n'étaient pas dans les frontières d'Israël. Donc on a là une sorte de retour en arrière, enfin de retour à un état antérieur, et ça aussi c'est une tentation de toute façon, une tentation à laquelle il est difficile de résister, mais qui peut avoir des effets pervers à la longue. En tout cas, dans les médias, ça a posé des problèmes à l'Allemagne qui a été obligé de prendre en charge cette Allemagne, cette RDA comme on disait à l'époque, République démocratique allemande, en position à la RFA, la République fédérale allemande, et avec les difficultés que ça représentait. pour l'Union Européenne, ça a été également une tentation, faut-il le préciser, pas dans le cas de l'Allemagne, mais dans le cas de tout un ensemble de pays qui sont entrés dans l'Union Européenne. Mais est-ce que ça, ça a été un bien ? Aujourd'hui on peut se poser la question. Ça a amplifié considérablement l'Union Européenne, avec la Pologne notamment, avec la Bulgarie, avec la Roumanie, avec la Croatie, par la suite, pour des raisons qui ne sont pas liées à cela, qui sont liées également à la décomposition de la Jugoslavie, la Tchécoslovaquie, après qui est devenue la Tchéquie, qui est à côté de la Slovaquie, la Hongrie, et puis les pays baltes, sans parler bien entendu de la question ukrainienne, dont on a vu récemment certains aspects assez inquiétants, et qui était notamment dû au fait que l'Union Européenne tenait à s'agrandir et à récupérer l'Ukraine. Bon. Tout ça n'est pas très simple. Je veux dire par là que, on est dans le domaine de l'inespéré. La phase disjonctionnelle, c'est l'inespéré, c'est le cadeau qu'on ne mérite pas. C'est ce que j'ai appelé l'autre jour un don du ciel. Mais ce n'est pas vraiment un don du ciel, c'est que la personne est en quête d'une espèce de dérivatif, et elle va prendre ce qui se présente. À un autre moment, le même événement aurait pu être traité et géré autrement. Donc 67-89, vous remarquerez qu'il y a quand même 21 ans à peu près entre les deux phénomènes. Ce n'est pas un hasard, parce que ça correspond exactement à la même configuration de Saturne. Et on a comme ça, tout au long de notre vie individuelle, collective, on a des moments comme ça de tentation, un petit peu d'euphorie, des opportunités qu'on n'attendait pas ou plus, et qui réveille en nous, devient une nostalgie. Et après, ma foi après, il est bien difficile d'en faire le deuil. Il est très, très difficile d'en faire le deuil. Donc on va avoir un horizon plus ouvert, évidemment, mais qui n'est pas sans offrir des complications, des difficultés, des risques. Et il faut distinguer ces périodes, donc justement, qui sont des périodes, comme je l'ai dit dans un précédent exposé, des périodes donc de disjonction, mais qui sont aussi des périodes assimilables au carré, c'est-à-dire des périodes de dissonance, comme on dit que les aspects, ces aspects de 1845, 1860, sont des aspects dissonants, par opposition aux aspects harmoniques, qui eux sont liés à la conjonction. Et bien, ces dissonances, elles peuvent être prévues, je dirais même que c'est presque peut-être le rôle principal de l'astrologie, de nous mettre en garde contre ces dissonances, tout simplement. L'astrologue était capable de dire, nous entrons dans une période où il va y avoir des problèmes, des problèmes, c'est-à-dire des choses, enfin c'est des problèmes, mais c'est à la fois des satisfactions, des choses qui vont se présenter et qui vont modifier notre vision des choses, notre vision du monde, notre vision du futur. Voilà, et c'est évident. La guerre des six jours a complètement modifié l'image du futur de l'État d'Israël, pour ne pas parler de l'image du futur des Juifs en général. Le décembre 1989, trois cycles de Saturne plus tard, trois cycles de sept ans plus tard, a certainement modifié totalement notre image de la situation en Europe, ça va de soi, et on pourrait certainement multiplier à l'infini le nombre de cas de ce genre. Même l'arrivée de Mitterrand en 1981 à la présence république en France, avec une Saturne vers le 9 degré de la balance, ça a été effectivement une tentation, dans un premier temps, une sorte de rêve socialiste, socialo-communiste, de programmes communs appliqués, de nationalisation des entreprises, enfin, bref, une espèce de rêve éveillé qui n'a peut-être pas été la chose la plus heureuse qu'on peut s'imaginer. Et d'ailleurs, 30 ans plus tard, nous avons 2012 et l'arrivée de François Hollande au pouvoir, ce qui n'a peut-être pas non plus été la meilleure chose possible pour la France. Mais avec, effectivement, au bout de 3 ans, un revirement, un ressaisissement, puisqu'on passe à ce moment-là à la phase conjonctionnelle, et là, bon, on se ressaisit, on fait appel à des... On change les premiers ministres, on fait appel à Fabius dans un premier temps, en 1984, à la place de Robert de Maurois, on fait appel à Manuel Valls et à Macron en 2014. Voilà, donc... Voilà, donc on a des... 30 ans d'écart, encore une fois. Et on a là, donc, des revirements conjonctionnels qui mettent fin aux excès et aux délires de la phase disjonctionnelle. Toute la question, c'est l'épistémologie de la prévision. C'est là qu'on attend l'astrologie. En quoi l'astrologie peut-elle être utile ? C'est vraiment le problème majeur. C'est pas les délires de M. Coby sur le fait que l'astrologie soit une totalité, qui comprenne tout, qui explique tout, etc. Et qui mettent l'individu en phase, en osmose avec l'univers. C'est pas ça du tout qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'expliquer dans quel domaine l'astrologie a un rôle à jouer majeur, sans se vouloir une science totale, universelle, qui explique tout, de la personne, etc. Ça, c'est une dérive grave et inquiétante. Et effectivement, nous avons deux options. Soit nous mettons en avant la dérive, c'est-à-dire l'écart. C'est carrément un écart. Un écart, une tentation d'aller au-delà de ce qu'on avait considéré au départ. Au-delà. C'est ça, c'est l'idée de l'au-delà. Ou bien, alors, on va annoncer plutôt la fin de ces périodes un petit peu délirantes. Alors, qu'est-ce qui est le plus frappant au niveau prévisionnel ? Est-ce que c'est l'émergence d'une nouvelle période assez excitante et excitée ? Ou au contraire, la fin de cette période ? Et le retour à quelque chose de plus raisonnable. Voilà. Donc, c'est ça, c'est le problème que je me pose aujourd'hui. Et je serais tenté de répondre en immédiat que c'est plutôt la capacité pour l'astrologie telle que je la conçois et telle que je l'ai reconstituée et restaurée, d'annoncer des déraillements, des opportunités absolument imprévisibles et imprévues, des au-delà de ce qu'on pouvait imaginer et espérer. C'est cela que je crois qu'il faut considérer comme le fer de lance prévisionnel de l'astrologie. C'est un phénomène qui se produit, donc, pendant la moitié du temps. Mais enfin, si on veut rester au niveau des points de départ qui se produisent tous les 7 ans. Donc, le point de départ, chaque fois, est tous les 7 ans. Donc, là, nous sortons en ce moment de la phase disjonctionnelle et nous entrons dans une phase plus raisonnable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette phase disjonctionnelle ? Eh bien, il y a eu le printemps arabe, il y a eu l'élection de François Hollande, il y a eu l'État islamique avec la résurgence du califat. C'est quand même, dans le genre de retour au passé, on ne fait pas beaucoup mieux. Et donc, la phase conjonctionnelle pourrait apparaître comme une sorte de douche froide, en quelque sorte. On pourrait dire ça comme ça. Attention à la douche froide. C'est-à-dire attention à la douche froide qui va refroidir les excitations, qui va ramener à la réalité. Et là, en l'occurrence, la douche froide pourrait concerner l'Union européenne et notamment les lendemains de 1999. On voit d'ailleurs que ça a déjà eu lieu en partie, puisque la période conjonctionnelle, elle a déjà démarré depuis quand même pas mal de temps. On pourrait même dire qu'elle a démarré depuis un an. Et toute l'année 2014 a déjà été tout à fait conjonctionnelle, puisque Saturne, en janvier 2014, est à la fin du Scorpion, enfin dans le dernier décan du troisième décan du Scorpion, qui correspond à mon avis au début de la phase conjonctionnelle. Donc toute l'année 2014 a été sous le signe de la période conjonctionnelle, avec justement les conséquences de cette espèce de trou noir d'aspiration, de fascination pour l'Europe libérée, libérée soi-disant du joug russe, du joug soviétique, et il va falloir revenir à une certaine réalité, à une certaine réelle politique, et doucher les espérances un peu trop enthousiastes, en plus un peu trop presque messianiques, parce qu'au fond la phase disjonctionnelle, dans la mesure où elle fait apparaître des choses qui n'étaient pas prévisibles, qui ne devaient pas avoir lieu, qui n'auraient peut-être pas dû avoir lieu, c'est tout à fait un terreau, un terrain susceptible d'exciter les esprits sur les temps nouveaux, la fin des temps, enfin peu importe, vous connaissez mon intérêt pour la prophétie, pour le prophétisme, auquel j'ai consacré ma thèse d'état, le texte prophétique en France, mais je veux dire par là qu'il est clair que cette espèce d'hubris propre à la phase disjonctionnelle, elle est douchée par la phase conjonctionnelle, et ça peut être extrêmement frustrant, extrêmement traumatisant, quand on en fait le deuil, et quand on n'en fait pas le deuil, ça peut aussi avoir des effets assez pénibles d'un autre type. Donc, retour avec la phase conjonctionnelle à un certain réalisme, à un certain poids de l'histoire, qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière, revenir en arrière, c'est quelque chose de très excitant. La phase conjonctionnelle n'est pas un retour en arrière, c'est plutôt la phase disjonctionnelle qui est un retour en arrière, qui est une façon de s'écarter dans le temps et dans l'espace. La phase conjonctionnelle serait plutôt l'idée d'aller suivre le cours normal des choses, tel qu'il a été voulu, tel qu'il a été programmé. Parce que c'est ça qui caractérise la psychologie conjonctionnelle, c'est qu'on va là où on doit aller, où on a mission, fonction d'aller. Donc, finalement, les choses se déroulent comme prévu, on peut dire. Et précisément, la phase disjonctionnelle introduit une dose d'imprévu, qui est justement tout le problème, et qui fait qu'elle correspond en effet à une forme de... Sauf que la disjonction est quand même fait suite à la conjonction, même si elle précède aussi la conjonction, elle est à la fois avant et après, comme les deux dernières. Mais quelque part, elle constitue une sorte de... Oui, c'est cela, d'apothéose, de divine surprise, comme on aurait dit en 1939-1940, avec Pétain, pour certains groupes, pour certains milieux politiques. C'est quelque chose comme ça qui est offert, qui se présente et auquel on ne sait pas résister.